Merci d'écouter Judaïque FM, deux éminents représentants de l'association Dallala en studio avec moi ce matin. J'ai le plaisir, on va peut-être commencer par le président, c'est-à-dire Johan Tailleb. Bonjour Johan, merci d'être avec nous. Et puis Déborah Neuberg-Sidbon qui est très très active au sein de l'association Dallala. Déborah, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous. Johan Tailleb, on va peut-être commencer par vous donner la parole. Dallala, c'est le nom de l'association, c'est une association donc pour la promotion des cultures juives d'Afrique du Nord. Il y a un accent circonflexe sur l'un des A et j'aimerais beaucoup savoir pourquoi est-ce que signifie Dallala ? Oui, merci pour cette question. Pourquoi l'accent circonflexe ? Ça veut dire qu'il faut allonger la voyelle. Oui. Donc on prononce Dallala. Ah voilà, je le prononçais mal, j'en étais sûre. Dallala, d'accord. C'est déjà pas mal. Oui. Cette question, elle nous force à rappeler qu'il s'agit d'un mot arabe. En arabe, on distingue entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Il s'agit d'un mot arabe qui signifie « guidage » ou « guidance ». L'importance qu'il a pour nous, c'est qu'il compose le titre du plus important ouvrage judéo-arabe médiéval qu'on appelle en arabe le « Dalala telha irin » traduit en français par « le guide des égarés » qui a été écrit par Rambam Maïmonide au XIIIe siècle. Bien sûr. Donc nous qui nous intéressons à la culture judéo-arabe, au judaïsme qui s'est épanoui en Afrique du Nord et dans le monde arabe et musulman au sens large, on a aimé faire un clin d'œil à cet ouvrage de Maïmonide. Alors justement, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même vous présenter. Alors, Yohann Taïeb, vous êtes professeur d'arabe, vous êtes à Sciences Po, vous enseignez à l'INALCO, vous enseignez dans le secondaire et également au centre MEDEM Arbatering. Au lieu du Yiddish, Mekri a créé le centre des langues juives dont vous êtes une des composantes, si j'ai bien compris. Exactement. Le centre culturel Dalala fait partie du centre des langues juives du centre MEDEM. Quant à Déborah, alors Déborah Noéberg-Sidbon, vous êtes créatrice de mode, vous êtes membre actif ou active de Dalala, vous prenez vous-même des cours d'hébreu pour Arabisan dont on va parler dans quelques instants. Vous êtes également, et ça, ça m'intéresse particulièrement, la spécialiste de l'atelier cuisine avec certaines de vos tantes, on va en parler également. Dans l'association, au sein des créateurs, Jonas Siboni, quelques mots. Alors, nous avons créé le centre culturel Dalala avec Jonas Siboni, qui est universitaire, professeur d'hébreu, docteur en linguistique sémitique, spécialiste aussi en dialectologie arabe et notamment du judéo-arabe marocain. Et il enseigne au sein de notre association l'hébreu, l'hébreu plutôt ancien, mais en faisant aussi des ponts vers l'hébreu moderne. Et c'est un enseignement particulier puisqu'il s'appuie sur les connaissances préalables, même si elles ne sont pas nécessaires, les connaissances préalables des élèves en arabe, puisqu'il s'agit de deux langues sémitiques qui sont très proches l'une de l'autre. Évidemment. Alors, Sarah Mélou, le journaliste. Oui, Sarah est spécialiste des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Oui. Et elle dirige un magazine qui s'appelle Honoriant sur ces questions. Ensuite, on a Samuel Evrette, anthropologue. Oui, il est anthropologue en Angleterre et il travaille sur les questions de transmission liées aux identités juives. Et en fait, il est avec vous, mais il habite un peu loin. Il est quand même souvent à Paris, c'est vrai. Souvent là, oui. Il fait ses recherches à Cambridge. Et avec un nom, Evrette, il est de quelle origine ? Il est franco-anglais. D'accord. Alors, comment et pourquoi avez-vous créé Dalala ? C'est bien, Dalala ! Dalala ! Et depuis quand, en fait ? Alors, on a eu l'idée avec Jonas Siboni l'année dernière et donc l'association est formellement créée depuis quelques mois, depuis le mois de septembre. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il nous a semblé qu'il existait un manque dans le paysage associatif, mais un manque surtout dans nos cœurs et dans nos esprits, en termes de transmission et en termes d'intérêts portés à ces cultures juives d'Afrique du Nord, en insistant sur l'aspect intergénérationnel et sur la transmission de ces cultures-là. C'est vrai. On n'a pas voulu... Nous, on est tous d'origine juive d'Afrique du Nord, mais on est tous nés en Europe. Oui, c'est vrai aussi. On est tous nés en Europe. Aucun de nous n'a pour langue maternelle l'arabe, le berbère, le judéo-espagnol, on est tous... La haketia. Ni la haketia, effectivement. Donc, on a estimé qu'on était un petit peu coupé de cette source-là, pour diverses raisons. Et notre collègue et ami Jonas Siboni a eu une très belle formule sur ce sujet. Il dit qu'on éprouve en nous une forte présence de toute cette absence. C'est très beau. Oui. Et on a eu envie de créer quelque chose qui soit un espace de réflexion avant tout, dans lequel on s'interroge sur cet objet qu'on aimerait transmettre. Pour pouvoir le transmettre, il faut d'abord mieux le connaître. Cet objet, il est difficile à définir. Il peut être linguistique, mais culturel au sens large. Et il peut passer par des voies culturelles beaucoup plus pratiques, comme la cuisine, par exemple. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez tous, apparemment, quand même, vu vos titres, un très haut niveau d'études, d'intérêts intellectuels, mais également, c'est les odeurs, c'est la cuisine, c'est tout ce qui est concret, Déborah. Oui, en fait, c'est tout. Ça passe par là aussi. Tout à fait. Et les cultures populaires sont essentielles dans la transmission de la culture en général. Il y a plusieurs facettes. La cuisine, c'est quelque chose de très fort. Toutes les saveurs, les odeurs, le fait d'être assise autour d'une table. Et en famille, c'est aussi un vecteur très fort de transmission. Et la présence de cette absence se fait aussi beaucoup là. Et vous avez fait récemment, d'ailleurs, un atelier cuisine pour Hanoukka, je crois. Oui, on a fait les beignets de Hanoukka. Voilà, mais qui ne sont pas des beignets de pommes de terre râpées version latkes. Non, ce n'est pas les latkes. Alors, c'était quoi ? Racontez-nous. Il y avait les bomboloni tunisiens, les sphènes marocains et les souf-gagnottes. Oui, et j'ai raté ça. D'accord. On refait ça l'année prochaine. Avec plaisir. Alors, c'était notre deuxième atelier cuisine. On en avait fait un au moment de Rochachana, autour de la Praïla et du céder tunisien de Rochachana. D'accord. Donc, voilà, vous êtes en plein dans l'action. Alors, il y a plusieurs cours au sein de l'association, des cours que vous souhaitiez évoquer. Moi, je vais proposer une chose. On va se faire une petite pause musicale, histoire de se mettre dans l'ambiance, parce que vous nous avez apporté des très beaux morceaux très spécifiques. Et puis, on parlera des cours juste après. Alors, on commence par quoi ? On va commencer avec une version marocaine du piyout de Hanoukka, Maoz Tzour. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 et qui a lieu le jeudi de 18h à 20h. Et ça, c'est au centre Médème. En fait, il faut appeler Dalala et c'est vous qui... Il faut appeler le centre culturel Dalala. Et est-ce qu'il est trop tard pour rejoindre ce cours-là ? Pas nécessairement, ça dépend de... Si on parle hébreu, c'est bon. Voilà, ça dépend de là où on en est. Il faut prendre contact avec nous ou avec Jonas Siboni directement. D'accord. Il y a un deuxième cours qui est un cours d'arabe pour hébraïsants avec deux niveaux, un niveau débutant, un niveau avancé. Les cours ont déjà commencé, mais... Et là, ça peut intéresser nos auditrices et nos auditeurs. Je vais ouvrir très certainement, à partir de janvier, une nouvelle session de cours d'arabe pour hébraïsants, pour débutants. Alors, pourquoi en fait ? Pour hébraïsants, c'est-à-dire ? Pour hébraïsants, oui, c'est une bonne question. En fait, il existe une spécificité dans l'enseignement et dans l'apprentissage de l'arabe lorsqu'on connaît déjà plus ou moins l'hébreu. D'accord. En gros, c'est comme si on voulait apprendre l'espagnol en parlant déjà l'italien ou le français. J'ai compris. C'est un petit peu caricatural, ma comparaison, mais c'est de cet ordre-là. C'est qu'il y a tellement de ressemblances entre les deux langues qu'on est très avantagé pour apprendre l'une des deux lorsqu'on connaît déjà l'autre. Aussi bien en termes de grammaire, de structure grammaticale qu'en termes de lexique. Je vous donne des exemples. Yad se dit de la même manière dans les deux langues, la main. Ain, l'œil, se dit de la même manière dans les deux langues. Donc tout ce qui concerne le corps humain, les relations sociales, les relations familiales, etc. Il y a beaucoup de mots en commun, bien sûr. Et pour la grammaire, je ne vais pas faire un cours maintenant, ça risque d'endormir tout le monde. Mais il y a énormément d'avantages lorsqu'on est ébraïsant pour apprendre l'arabe. Donc il y a une demande qui existe et à laquelle j'aimerais répondre en ouvrant cette deuxième session de cours en janvier. Alors on va tout de suite donner un numéro de téléphone ou un site et on va marquer une pause. Alors le site, c'est dalala.org D-A-L-A-L-A.org Il n'y a même pas besoin de mettre l'accent sur Google. Non, il ne faut pas mettre l'accent sur le site. Donc dalala.org et on a une adresse e-mail association.dalala.gmail.com On a aussi une page Facebook Centre Culturel Dalala. Vous pouvez nous joindre sur ces trois... Et une page Instagram, bien sûr. Et une page Instagram, bien sûr. Sur laquelle on va retrouver des photos qui viennent d'être faites. Tout de suite, on marque une pause. On se retrouve juste après. Et là, on retrouve mes invités, membres actifs de l'association Dalala pour la promotion des cultures juives d'Afrique du Nord. Alors, on a parlé des cours en première. On a parlé de la création. On n'aura malheureusement pas le temps de parler de tout. Mais il faut vous joindre. Allez sur vos réseaux. Et puis surtout, vous rencontrez et participez. Quelques mots sur les tombes. Johan, vous souhaitiez, ou Déborah, en dire un mot ? Oui, effectivement. Donc, on est intéressé par la transmission intergénérationnelle. Et en ce sens, on va mettre en place des ateliers découvertes autour de tombes qui se trouvent à Paris. notamment au cimetière de Pantin, dans le carré juif du cimetière de Pantin, des tombes de personnalités, notamment d'artistes juives et juifs d'Afrique du Nord qui sont enterrés ici. L'atelier sera animé par un anthropologue ou un historien qui s'arrêtera sur chaque tombe qu'on aura choisie. Et qui racontera l'histoire de la personnalité. Ça va être quand, ça ? Je pense que ça va être au mois d'avril. Ah, j'allais vous le proposer. Oui. Parce qu'en février, c'est très boueux, très difficile. Oui, oui, non, non. On fera ça au printemps. Bien sûr. On fera ça au printemps. Mais c'est important pour nous de lier le passé à notre vie actuelle. Au présent, de savoir, bien sûr. Exactement. C'est si important. Et surtout, nous, on ignorait, lorsqu'on a commencé à travailler sur cet atelier, on ignorait même que ces artistes-là étaient enterrés à quelques centaines de mètres de chez nous. Donc, voilà. Il faut absolument que les auditrices et les auditeurs suivent notre actualité sur notre page Facebook et sur notre site. Festival. Oui. Oui, alors on travaille aussi sur un projet de festival. avec de la musique, des conférences, dans plusieurs lieux, en fait. Alors, quel genre de musique, expliquez-nous ? Alors, il pourrait y avoir des musiques judéo-arabes, toutes sortes de groupes aussi. On pense aussi à faire des correspondances avec des musiciens de rail et faire collaborer, en fait, des musiciens d'Afrique du Nord avec les... Des musiciens juifs. Des musiciens juifs, mais aussi musulmans. Pourquoi pas ? Créer des ponts, tout comme on est en train de le faire à travers les cours. Il y a beaucoup cette musique aussi en Israël. Oui, bien sûr. Je trouve beaucoup. Je suis en train de chercher... Il y a une chanteuse marocaine, c'est peut-être elle que vous pensez, qui s'appelle Neta El Kayam, d'origine marocaine. Voilà. Oui, oui, avec laquelle on est en lien. Oui. On aimerait beaucoup la faire venir. Effectivement, en Israël, ce mouvement... Existe, et il y a beaucoup de jeunes qui... De curiosité à l'égard de la culture, de nos parents ou de nos grands-parents qui s'est épanoui dans le monde arabo-musulman. Cette culture, cette curiosité existe beaucoup en Israël. Nous, on est en France, on n'est pas en Israël. Donc, on a une approche un peu différente, mais il existe certaines similarités culturelles. Parce qu'au niveau de la culture, quand même, c'est très très proche. C'est vrai. Donc, voilà. Des soirées thématiques. Oui, en fait, on aimerait organiser des conférences, faire venir des écrivains, des cinéastes, des penseurs, des personnes du monde académique, et aussi faire des projections de films autour de nos cultures. Par exemple, quels films ? Il y a des films... On était à la goulette ? Non, je regarde. Oui, pourquoi pas on était à la goulette ? Où vas-tu, Moshe ? Winrayah Moshe, je crois. Qui est un film, je crois, marocain, qui traite de l'émigration massive des juifs marocains dans les années 40, 50, 60. Il y a aussi un documentaire sur Renette Loranese, auquel je pense. Bien sûr. Est-ce que vous retournez souvent, individuellement, ou collectivement, au Maroc ? Alors, Tunisie, pour moi, et pour Yoann aussi ? Oui, exactement. Ah, pardon, puisqu'on parlait du Maroc. On parlait du Maroc, mais nous, on est d'origine tunisienne. D'accord. Oui, oui, oui. De plus en plus, j'y suis retournée, là, pour l'Arliba, à Djerba, avec ma famille. Et j'y retourne aussi, enfin, je vais à Tunis, aussi, pour des recherches autour du textile. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je rappelle que vous êtes créatrice de mode. Est-ce que ça intervient, vos racines, dans vos créations ? Justement, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Comment intégrer cette dimension-là dans les créations, sachant que, je ne vais pas non plus partir sur mon sujet, mais en fait, dans le vêtement juif, dans les pays où les juifs étaient une minorité, il y a des enjeux qui sont des enjeux parfois stigmatisants et qui n'est pas forcément un vêtement qu'on porte comme le vêtement de la majorité. Et donc, comment intégrer ça à des créations ? Parfois, ça relève plus de l'art que vraiment du vêtement qu'on va commercialiser. Mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Oui, vous avez un avenir brillant devant vous pour creuser tous ces sujets passionnants, bien sûr. Johan. Quant à moi, oui. Johan Taillet, pardon. En fait, j'ai vécu en Tunisie il y a quelques années. J'étais vraiment très curieux à l'égard de ce pays dont j'ai toujours entendu parler et pour lequel j'ai éprouvé une drôle de nostalgie, comme si j'y avais moi-même vécu, comme si j'y étais moi-même né, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai étudié l'arabe en Tunisie et depuis, j'y retourne de temps en temps. Effectivement, j'ai un rapport particulier à ce pays. On aimerait bien aussi, à terme, organiser, avec le Centre culturel d'Alala, des voyages en Tunisie, au Maroc, mais également dans des pays arabes un peu plus difficiles d'accès. Je vous souhaite de pouvoir, mais ce n'est quand même pas évident. Moi, je vous ai beaucoup vu quand même, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais avec Jonas Iboni sur Academ. Oui, c'est vrai. J'étais intervenu moi-même sur Academ au début de l'année universitaire pour présenter le projet. Bien sûr. Jonas a un projet avec l'Alliance Israélite Universelle sur le judaïsme marocain. Donc, vous êtes tous en lien. Mais écoutez, bravo pour cette passion, pour vos racines que vous nous faites partager. L'émission va toucher à sa fin. Vous venez quand vous voulez. On va se quitter sur un deuxième morceau qui est aussi en... Oui, alors qui se trouve être aussi en lien avec Hanoukka, c'est la saison. C'est un piyout marocain également qui s'appelle Amne Emanai, qui est magnifique. Eh bien, on vous souhaite plein de succès et qu'on vous le souhaitez sur Judaïque FM. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Lise, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501